Comment dire, ça c'est le rêve d'une vie où parfois on peut se faire un peu cabosser aussi par la vie, mais il y a de l'intensité, il y a surtout quand même beaucoup de bonnes rencontres, il y a énormément de richesses de toutes ces trajectoires qu'on croise en fait. Donc au début du livre il y a vraiment ça, il y a vraiment l'envie, la fascination pour tout l'éphémère de la vie, toutes les choses qui ne font que passer, toutes les trajectoires qu'on ne fait que croiser. On hésite toujours entre plusieurs choses, on a toujours plusieurs projets en chantier, plusieurs choses entre lesquelles on verra bien celle qui s'impose, celle qui paraît la plus urgente à écrire. Bien sûr pour ça il faut se poser, c'est vrai que l'écriture c'est un peu le... On a besoin de faire du stop au sens métaphorique en amont parce qu'on a besoin de rencontrer des gens, c'est comme ça aussi que c'est ça bien sûr qu'on se nourrit comme toutes les formes d'art en fait, je veux dire c'est forcément, c'est la vie qui nous... qui est l'aliment, enfin qui est le ferment de ce qu'après on écrit. Mais il y a un moment où il faut s'arrêter, il faut suspendre un peu le tourbillon pour se poser et construire quoi, du texte, de la... C'est une réaction de grande joie, de grand bonheur évidemment, de... Je peux même pas dire que j'ai été tétanisé ou... Non parce que c'est pas mon premier livre, j'en ai écrit déjà d'autres, j'ai... C'est plutôt quelque chose qui va me donner, j'ai l'impression, beaucoup d'énergie, beaucoup d'élan, beaucoup de confiance, j'ai plus que jamais l'envie d'écrire, l'impatience de me mettre au prochain, je... C'est pas quelque chose en tout cas qui va m'arrêter, qui va me m'effrayer, non, je le prends comme un... beaucoup de... beaucoup de vent qui souffle dans les voiles. Voilà. Merci beaucoup Sylvain Prudhomme, belle image lorsqu'on vit au bord de mer. Merci. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?